C'est Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Pantelou. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Et oui, ma chère Julie, mon amie Julie, cher Thomas, cher Natacha, cher Jean-Marc Lolo, la saumure, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute, ravie bien sûr de vous retrouver, même si je dois bien vous l'avouer ce matin, exceptionnellement aujourd'hui, je n'ai pas trop bossé, écoutez, je suis arrivé en retard au bureau à cause de la grève des trains. Des trains, oui, ça vous concerne ? Écoutez, je ne viens pas bosser en RER, rassurez-vous ma chère Julie, mon chien Thomas, non. Non, mais je vous explique, les jours de grève, les pauvres prennent leur voiture, enfin leur voiture, leur bout de ferraille rouillé et moche, qui les transportent plus exactement et ils embouteillent le chemin de ma pauvre Ferrari qui franchement, ben oui, mais qui n'a rien demandé à personne. Non, mais Natacha, j'ai eu des visions d'horreur ce matin, des twingos vers Pogne, des vieilles Jean-Marc, des vieilles Renault 5 Keki, regardez, non mais j'ai dû choper une conjonctivite, regardez, j'ai tout roule, j'ai les yeux qui pleurent ce matin, vraiment, ces grèves, c'est dramatique. Bon, en plus, aujourd'hui, je venais directement d'Orly puisque je reviens d'un long week-end de Pentecôte passés à Marrakech. Oui, je vous dis tout, j'étais invité dans le riyad des Balkanyes. Oh là là, oh là. Oui, le riyad qui s'appelle le Dar el Blandos. Le Dar el Blandos ? Oui, c'est un petit riyad, Julie, un petit riyad coquet, légèrement plus grand que la Mamounia avec ses 584 chambres et sa piscine olympique. Piscine olympique, je le précise au passage, responsable d'un quart de la sécheresse en Afrique. Oh là là. Comme quoi, vous voyez, les jeunes, je m'adresse aux jeunes qui nous écoutent, les jeunes, être un élu d'une petite commune de banlieue, ça rapporte quand même plus qu'autre chose. Alors arrêtez de vouloir être footballeur ou chanteur, faites Sciences Po de grâce. Allez, bref, on y va, c'est parti pour les tiges, je chausse, où elles sont-elles, où j'ai foutu, voilà, mes lunettes en écaille de tortue naine d'Ibiza sur mesure de la maison bonnet, oui, ils m'ont pêché eux-mêmes, les tortues l'étaient à Ibiza, c'est parti avec ça, la maison bonnet m'envoie des montures gratos, j'y comprends rien, c'est parti pour les tiges. Allez. Donc, affaire de la Villa Balkanée à Saint-Martin, d'habitude Isabelle Balkan, ni Mela, elle a avoué. Oh, remarquable. Oui, j'en remplace Isabelle Balkanée, mais là, elle a avoué, elle dit la vérité, elle a oublié depuis 17 ans de signaler une petite propriété aux Antilles au fisc. Isabelle Balkanée est donc accusée de bronzage aux Antilles, mais de blanchiment en France. Bronzage, blanchiment, il y a du taf. Ah non, mais c'est bien, bravo les auteurs. Oui, oui, bravo, Philippe, Laurent, Arnaud. Oui, oui, exactement. Ça, c'est, écoutez, ça, c'est Julie, c'est les femmes, ça, vous êtes incapables de dire combien vous possédez de sacs à main, de paire de chaussures, de Villa aux Antilles. C'est vrai, c'est ballon, oui. Il faut dire aussi, ils sont terribles, l'administration fiscale, toujours à Pinaillé, qui, franchement, Jean-Marc, il n'a jamais oublié qu'il possédait une petite Villa aux Antilles, un chalet à Gstaedt, un rial à Marrakech ou un petit appart à Miami, franchement. Bien sûr, forcément. Vous n'avez pas oublié l'appart à Miami. Non, non, ça va, ça va, il est déclaré. Très bien, parfait, tout va bien. Ça serait bête de se retrouver sur le site de Morandivy à Codemapart. Allez, clash chez les Le Pen. Le blog de Jean-Marie Le Pen ne sera plus hébergé sur le site du FN. Rendez-vous con de Jean-Marie Le Pen expulsé. Elle n'est pas belle, celle-là, franchement. Oui, tiens, pas mal, pas mal. Info-Élysée, Emmanuel Macron, le conseiller star de l'Élysée, quitte l'Élysée. C'est con, ça, quand même, franchement. Pourquoi ? Il se serait appelé Emmanuel Macaron. Quoi ? Plutôt qu'Emmanuel Macron, une lettre près, Hollande l'aurait sûrement regardée. Oui, mais écoutez, faites pas la gueule, il faut aussi des courtes débiles comme ça pour mieux repartir. J'avais aussi, sinon, j'avais aussi. Celle-là était magnifique, oui, alors vraiment. J'avais également, attendez, avant de vous. Vous en avez d'autres sur Macron ? Oui, il n'a pas duré Macron. Il a duré Macron, Macaron, l'a duré Macaron. Ah, les Macarons, la durée, oui, d'accord, d'accord. Écoutez, si je fais ça en fin de saison, c'est pour qu'il nous en envoie des Macarons. On espère en recevoir, oui, vous avez raison. Je fais ça avec les rillettes du Mans, rassurez-vous. Allez, c'est la vidéo, chers auditeurs, arrêtez la radio, allez sur la vidéo ou allez sur le site Europe 1. La vidéo qui fait le buzz, ça dure une minute et demie, c'est un régal. C'est Laurent Fabius en Algérie qui pionce en pleine réunion officielle en Algérie. Régalez-vous. Alors, on n'a pas d'explication, je ne sais pas, une digestion de couscous qui se passe mal sur le monde. Il y a combien de décalages horaires, Jean-Marc, avec l'Algérie ? Une heure, une heure. Voilà, c'est ça, une petite heure. Ce n'est pas énorme pourtant. Bref, le pauvre Lolo Fafa est tout avaché, vous le verrez sur la vidéo, c'est magnifique, tout amorphe. Bref, il ressemble à Bouteille Flicave, finalement, il a dû plaire aux Algériens. Non, quand même pas, allez. Merci Guillaume, remarquable, bravo. On l'a appris hier, la cote de popularité de François Hollande remonte légèrement dans les sondages. Ah, 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 alors. Vous voyez que ça marche, ma stratégie. Quelle stratégie ? De me laisser doucement couler. Forcément, à un moment où je touche le fond et je remonte, et c'est le cas. Et puis, les Français, je le crois, ont aimé ma façon de gérer, oui, les commémorations du débarquement. Je vais vous faire une confiance. Aujourd'hui, la reine mémère Elisabeth me manque. La reine mémère vous manque, ah bon ? Oui, c'était bien, vous savez. C'est mon moment passé, partagé avec elle, avec mes valises et bêtes. Elle ne me parlait pas de choses qui fâchent, vous voyez, elle ne me parlait jamais de croissance ou de chômage. Ah bah oui, vous savez, elle ne prend ce cap bouffé à se balader. Généralement, c'est avec elle que je ne devrais sortir, pas avec Juju. Ah bah tiens, Juju, puisque vous parlez d'elle, le magazine Closer affirme que vous voyez toujours Julie Gaillet en secret, mais dans un endroit bien plus caché que la première fois. Alors ? Quoi ? Quoi ? Écoutez, plutôt que de me faire gauler à lui apporter des croissants, maintenant, je fais ça directement dans une boulange. Ah c'est donc ça ! Ah le fournit ! Dans le pétrin vous voulez dire, non ? C'est ma fournit ! Pas de dérapage, pas de dérapage ! Ah non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh bah dites donc, on en a pour une belle. Merci monsieur Hollande. Vous en prie. Un mot des terribles orages qui ont sévi partout en France. Certains grêlons qui tombaient hier étaient aussi gros que des balles de tennis, on l'a dit. Nelson Monfort, vous souhaitiez intervenir là-dessus ? Oui, 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 tout à fait ma chère Julie, car j'ai malheureusement une très 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 mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a ? Richard Gasquet, notre grand Richard Gasquet a été violemment touché au visage par un de ces grêlons de vous parler à l'instant. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Écoutez, notre pauvre Richard National était dehors, il marchait avec sa raquette quand un grêlon, un grêlon de la taille d'une balle de tennis lui arrivait droit dessus. Et là, malheureusement, vous connaissez nos joueurs français, nos joueurs de tennis français, il a raté son coup droit, il a pris en prene-tronche. Oh mais c'est pas vrai. Allez, encore autre chose, une petite pensée pour la comédienne Gisèle Casadsu qui a fêté hier ses 100 ans. Charles Aznavour, un petit mot pour Gisèle ? Oui, 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 oui. Gisèle. Elle était un petit peu plus âgée que moi, Gisèle. Mais elle est encore fraîche, la Gisèle. Moi, la Gisèle, j'y vais. Moi, j'y vais tout de suite, la Gisèle. Non, mais attendez, vous n'allez pas sortir avec Gisèle Casadsu quand même. Ah, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait ? Ah oui, je me suis déjà fait Casadsu. Quoi ? Oh non ! Oui, oui, oui. Ah, Jean-Marc, il a futé, oui. Oui, c'est vrai. Je me suis... C'est vrai que cette phrase, oui, cette phrase peut prêter à confusion. Oui, mais ça y est, oui. C'est vrai qu'à mon âge, dire je me suis fait Casadsu, c'est... Oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Oui, c'est pas joli, joli. Ça peut prêter à confusion. Alors, Charles, allez. Non, je me suis fait Casadsu. Non, soyons... Soyons sérieux, est-ce que vous allez bien ? Parce que vous, vous avez fêté vos 90 ans lors d'un concert-événement à Berlin, vous avez chanté en allemand, c'est fantastique, ça, comment vous faites ? Vous chantez en allemand, en français. Écoute, Maryse, c'est grâce à mon dentier bilingue. Un dentier bilingue, sérieusement, vous n'en avez pas de dentier bilingue ? Bien sûr que si, bien sûr que si, mais allez. Ah, arrête ! Attends, je mets mon dentier bilingue. Oh non ! Mon dentier allemand, bien. C'est bien, c'est pas mal. Comment vous faites, Charles, pour que vos chansons traversent le temps comme ça ? Je crois que très, très simplement, je sais les réactualiser. Par exemple, ma chanson « Hier encore, j'avais 20 ans ». Je l'ai mise au goût du jour en changeant légèrement le titre. Ah, elle s'appelle comment maintenant, Alain ? « Hier encore, j'avais 20 ans ». « Hier encore, j'avais 20 ans » « Ah là là, Charles, as d'amour et Nicolas Canteloup. » Franck Ribéry, Franck. Ah, Thomas. Bonjour, Franck. Bonjour, Thomas. À la dany. Dites-moi, Franck, vous avez entendu ce matin, à 8h15 dans la télévérité, cette femme de 53 ans qui passe le bac ? Il n'est jamais trop tard, puisque vous avez un peu de temps, pas de mondial, tout ça, non ? Des gens qui laissaient. C'est quoi qui te fait croire que je n'ai pas eu mon bac ? Je ne sais pas, je pose la question. Au niveau scolaire, moi, je fais « sport et thune ». « Sport et thune ». « Plein de thune ». « Sport et thune ». C'était bien « casa dessus ». Merci, Franck Ribéry. Merci, bravo, Nicolas Canteloup, qu'on se retrouvera en direct demain, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Bonne journée. Europe 1, 8h moins 5. 9h moins 5. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1.